bonjour à tous bienvenue dans la jungle botanique comestible aujourd'hui je vous propose une petite promenade cueillette pour réaliser ma salade alors il faut juste des ciseaux c'est plus simple et puis un saladier alors si la première vidéo que je fais de cette façon il faut que je pense à ne pas bouger trop vite la tête ce qui n'est pas forcément évident voilà donc qu'est ce que nous allons mettre dans notre petite salade donc en fait ce sera une salade taboulé on va dire donc on peut mettre des jeunes fruits de radis allez on va mettre quelques-uns donc il faut prendre vraiment ceux qui sont à l'extrémité près des fleurs sinon les autres ceux ci ils risquent d'être trop coriace on va dire donc après moi un petit bout direct donc je fais ma salade direct ici donc faut essayer qu'ils aient pas trop de deux trucs pas terribles genre des feuilles mortes ou ou des insectes alors on va se mettre ensuite un petit peu de fleurs de moutarde ensuite bon de ce côté là il n'y a plus trop de choses vous voyez que les murs elles commencent à faire leur pouce pour l'année prochaine donc là on va prendre un petit peu de mélisse alors la mélisse surtout faut pas en mettre beaucoup sinon c'est horrible ensuite là on a une variété de menthe donc des framboises elles sont pas encore mûres ici nous avons de la roquette donc voilà donc la roquette c'est là c'est de la roquette sauvage enfin mais que j'ai acheté les graines mais c'est une elle est beaucoup plus forte que la roquette sauvage que la roquette classique donc voilà pour mettre trop 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 non plus en même temps si vous vous mettez après plein de salade il faut quand même mettre des trucs qui ont du goût alors là on va se prendre un petit peu de pissenlit donc au passage en général quand je fais ma cueillette moi j'en profite voilà pour désherber un peu comme ça c'est pas du temps de perdu ensuite on va se prendre un peu de fenouil alors fenouil on va prendre vraiment la tige comme ça là pour les salades c'est bien ça c'est vraiment très très tendre donc fenouil pareil c'est très très fort donc il faut pas non plus en mettre trop alors quand c'est la période c'est sympa aussi de rajouter des petits fruits dans votre salade donc que ce soit des fraises framboises enfin des petits fruits des figues tout ça c'est sympa là on a encore un peu de pissenlit donc ça c'est des crônes par contre ne pas confondre avec la menthe ou la mélisse ou autre chose donc ça n'a pas de d'odeur et bon après le feuillage moi c'est un petit goût de champignons en même temps je sais pas si si ça se mange vraiment mais tout cas c'est beau mais bon bon après si on veut on peut se mettre un peu de gaillet allez parce que le gaillet il y en a plein en ce moment bon par contre ça va faire une texture assez assez bizarroïde quoi donc il faut il faut aimer le style au passage on peut voir qu'il y a des gentils petits oiseaux qui sont venus gratter dans mes peaux là vous voyez donc regardez mon pauvre petit poil donc pour éviter ça vous pouvez vous mettre des gros cailloux c'est pour ça qu'en ce moment là dernièrement je je ramène des gros cailloux comme ça les oiseaux et ben ils peuvent pas gratter les gros cailloux ou alors c'est que c'est des gros gros oiseaux qui viennent alors on peut mettre aussi un peu des fleurs de choux ou les bourgeons c'est sympa une petite salade frisé alors c'est la seule que j'ai pourtant je suis parti de graines donc j'ai dû en semer au moins une centaine ensuite j'en ai repiqué au moins une quarantaine et au final il y en a qu'une seule qui a réussi à faire un peu de salade bon donc là vous voyez qu'elle monte un peu en fleurs mais bon c'est le début et comme en ce moment il fait pas très chaud enfin ça commence mais c'est pas encore la canicule et qu'il a plu dernièrement voilà ça sera tendre par contre si vous faites ça au milieu de l'été ça risque de ne pas être fameux-femmeux voilà donc par exemple dans votre salade vous pourriez rajouter des petites amélanches comme ça mais là elles sont pas encore mûres il faut qu'elles soient violettes mais ça donnerait quelque chose de simple ensuite on a la roquette bon là on coupe tout ah il m'a mis un bout de céréales voilà vous voyez les céréales dues au paillage donc on les coupe enfin on les coupe on les retire alors il y aurait quelque chose qui sera bientôt envisageable c'est les fleurs des mérocales peut-être dans 15 jours on verra donc vraiment quelque chose de très 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 bon ensuite on aura aussi les fleurs d'onagre qui donneront aussi vraiment quelque chose de très bien et vous voyez qu'ici là c'est j'ai réussi mon invasion d'onagre en même temps c'est assez facile de réussir à se faire envahir par l'onagre alors la lierre donc là on a un framboisier et de la lierre donc la lierre comme elle est montée en graines là elle est plus terrible donc on va éviter donc ensuite on va prendre un petit peu de cette salade là donc ça c'est la salade géante des lacs c'est une salade qui fait vraiment pas de boules même dans les coins où elle est super arrosée elle fait pas de boules mais elle va faire voilà des grandes feuilles comme ça donc c'est quelque chose de sympa et elle arrive à bien se ressemer elle commence même à coloniser des espaces non travaillés donc c'est un bon investissement un bon investissement donc quand vous cueillez votre salade si c'est chez vous je vous recommande donc de faire un peu attention à où vous cueillez enfin c'est pas dans le sens faites attention au renard tout ça mais c'est dans le sens voilà vous essayez de retirer les feuilles qui vont gêner d'autres plantes ou ces choses là quoi comme ça voilà ça fait deux en un parce que personnellement par exemple j'aurais du mal à à retirer cette feuille là pour la jeter pour faire de la place cette petite chose là que je sais même pas ce que c'est donc je préfère la mettre dans mon assiette comme ça j'ai pas de scrupules à la couper alors là ce sont la moutarde j'ai déjà dit la moutarde on en a déjà mis alors on en remet un peu tiens là on a du blé il est joli le blé mais bon ça serait pas terrible dans une salade donc pour info moi je lave pas la salade ni rien parce que déjà j'ai pas d'eau super potable du réseau donc si je commence à laver avec de l'eau en bouteille ça va me revenir cher ensuite mon terrain est clôturé et théoriquement il n'y a pas de renard ni de chat qui viennent polluer mes plantations parce que je vous rappelle que le chat est autant porteur de maladies que le renard voilà et ensuite je fais pas de traitement non plus donc il n'y a pas besoin de s'embêter à laver alors quand vous prenez de la ciboulette essayez de pas faire comme je viens de faire enfin vous pouvez mais ce que je veux dire c'est ça il faut le retirer parce que si vous le laissez et que vous cueillez vite fait la ciboulette vous risquez de cueillir ça et ça c'est super dur donc ça se mange pas dans la ciboulette on veut plutôt les tiges non porteuses de fleurs qui sont elles très tendres donc en tant qu'oeil voilà on fait ça ça me fait penser que j'ai pas pris j'ai pas mis d'oignons là on a une petite salade là qui s'est invité là un petit prunier un petit peu d'eau nègre ah j'ai menti regardé il y a une autre salade frisée là on a un beau pissenlit ça c'est de la roquette non sauvage on va dire de la roquette cultivée même si mon autre roquette est aussi cultivée alors ça c'est une mauvaise herbe que j'ai c'est de la sariette non pas de la sariette j'ai perdu le nom je vous le mettrai mais la variété sauvage donc elle a beaucoup moins enfin beaucoup elle a moins de goût mais par contre voilà vous voyez qu'elle est elle est présente partout sur le terrain donc vous pouvez en mettre plus que l'ordinaire là on peut voir qu'il y a une petite top qui est passée donc on va remettre la terre un peu partout alors moi ce qui m'embête dans les tops c'est que quand elles font ça remarque là elles ont on dirait qu'elles sont passées à côté mais elles peuvent recouvrir de terre les choses et donc du coup ça les empêcherait de pousser si elles se retrouvent sous terre sauf certaines plantes qui aiment ce traitement hop voilà donc alors ça c'est du Mizuma normalement c'est très bon mais il faut que ça pousse un peu alors on m'a demandé quel goût ça avait les les fleurs de rosiers ou dans ce cas là de l'églantier bon ça ça n'a pas de goût en fait bon un petit peu tu as un petit petit arrière goût de rose alors ici on a un petit peu de persil donc on va en prendre un peu mais pas beaucoup parce que il n'y en a pas beaucoup on voit que les petits pois commencent là ce sont des orchidées sauvages je sais pas spécialement si les fleurs se mangent mais bon on va plutôt les laisser ça vaut pas tellement le coup de les cueillir ça va pas beaucoup on va il va tout bien tout le on va un peu de bourrache donc moi j'aime beaucoup la bourrache donc elle existe en blanc fleurs bleues fleurs blanches et fleurs bleues et voilà c'est une plante qui a un peu les mêmes vertus que la qu'on soude sauf qu'elle fait pas vraiment de rhizome de tubercules comme la qu'on soude mais mais par contre voilà elle a le goût aussi un peu d'huître quand elle en a envie et voilà alors la texture est assez rugueuse poilu donc bosse pareil si on fait ça pur ses moyens alors là on est une belle salade qui a poussé dire même qu'il y en a plusieurs voilà moi on dirait qu'il y en a plusieurs moi je pense que je vais avoir assez de salades voilà bon est ce qu'on met un peu de plume de poule nous ça devrait pas être terrible voilà bon ben je pense que j'ai fait le tour maintenant on va passer à la vinaigrette remettre un petit peu de vinaigrette mais très léger parce que je suis pas très fan de l'huile il y en a encore une là de saade frisée mais enfin j'ai fait plusieurs fois de la frisée donc quand je vous dis qu'il y en a qu'une sur cent c'est peut-être vrai alors ici on est dans la cercle toi et on peut voir qu'elle a la capucine alors celle ci elle est restée tout l'hiver elle a pas gelé alors qu'il y a d'autres trucs qui ont gelé et tout et bien ma capucine elle a pas gelé alors la capucine faites attention parce qu'il peut y avoir plein de pucerons donc moi j'ai jamais trop goûté les pucerons pur mais bon si vous êtes vegan éviter donc la capucine on peut manger les feuilles ensuite on peut manger les fleurs qui sont vraiment très très bonnes dont un goût un petit peu de radis un peu fort et ensuite on peut manger les fruits mais il faut les faire comme les piqueuls les cornichons tiens j'avais dit un peu d'oignons donc l'oignon moi je mange toujours la partie verte en fait enfin pour les miens parce que si on mange le blanc le l'oignon en lui-même la plante elle est morte alors que si vous lui retirez une feuille et ben elle repousse et alors fait d'autres donc c'est pour ça que moi je mange assez peu mes oignons là on peut voir de l'oignon rocambole qui qui se met à refaire des petites pousses donc je vais les mettre dans un autre pot pour que ça ça refasse d'autres donc là je viens de mettre un petit peu d'huile un peu de ville à nage oublée le vinaigre donc un peu d'huile vinaigre sel poivre ensuite je mélange bien et après je vais mettre de la semoule et je remélange alors pourquoi je mets de la semoule pas parce que quand on travaille physiquement toute la journée c'est pas avec une salade comme ça qu'on aura des forces donc la salade et les plantes là ça fait plein de vitamines et ensuite la semoule ça fait de l'énergie voilà donc on a une bonne combinaison qui est vite fait qui est sympa voilà ça manque quand même un tout petit peu de fruits quelque chose de qui donne du jus en fait parce que sinon il faudrait mettre pour remplacer beaucoup d'huile ou de vinaigre et moi je suis pas trop fan donc voilà je vous recommande de rajouter un peu de fruits quand vous en avez sous la main c'est vraiment sympa voilà j'espère que vous avez aimé cette petite promenade cueillette à bientôt dans la jungle